Salut tout le monde, c'est Rouge91, on se retrouve pour une série de vidéos qui va concerner le projet Fabula Minecraft. Je ne sais pas si vous connaissez, mais justement c'est le but de mes vidéos, de vous faire connaître un petit peu ce projet. C'est un projet qui a été fait par Feraslan, un de mes premiers abonnés, qui fait des super vidéos. Et donc là je lui fais un petit peu de promo, parce que c'est super bien, et qu'il faut l'encourager. Donc je vais commencer, il y aura sûrement plusieurs vidéos, parce que comme vous le voyez derrière moi, il y a plein de bâtiments. Puisque le projet Fabula Minecraft, c'est de construire des maisons aménagées, comme si vous avez regardé les vidéos que j'ai faites sur la chaîne de Catalion, c'est des maisons qui sont encore plus grandes. Donc forcément, ça va prendre du temps, je ne vais pas tout faire, mais là, il faut quand même dire quelques trucs. Voilà, et sachant que c'est une map qui n'est pas destinée à être mise sur serveur ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour la beauté du truc. Alors pour la petite histoire, Feraslan met un nom à chaque maison, qui sont marqués sur les panneaux. Et sa première maison, qui s'appelle Keralis, peut-être que vous connaissez, c'est un petit jeu de mots, parce qu'il a découvert, en gros, les constructions modernes par un YouTuber qui s'appelle Keralis. Voilà, vous tapez sur YouTube, Keralis, vous le trouverez, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais en gros, voilà, c'est un petit jeu de mots. Enfin bref, donc je vais vous montrer cette... Oh, j'ai encore loupé, je viens de me rendre compte. Ça fait deux fois, hein. Alors, option, texture, je n'ai pas mis son texture park, alors il utilise le DocuCraft. Voilà. Done. Hop. Voilà. Ah oui, tout de suite, hein, ça change. C'est pas du tout le même pack de texture que celui de base, c'est beaucoup plus fantaisiste, c'est sur une base de... Alors, si je me souviens bien, une reproduction un peu du genre Zelda, quelque chose comme ça. Donc oui, tout de suite, ça rend bien mieux. Alors, vous voyez que ce sont des maisons vraiment typées modernes, assez grandes, des formes qui sont géniales. Et souvent, des supports en... Putain, je ne sais même plus ce que c'est, ça j'utilise jamais. Sandstone. Je crois que c'est de la sandstone. Des supports souvent en sandstone, vous voyez, il utilise beaucoup de matériaux. Et si vous le voyez, je vais vous le dire, il y a beaucoup de couleurs. Ça donne beaucoup de joie, beaucoup de gaieté à toutes ces... Oui, parce que Feraslan est gai. Enfin, gai, de la gaieté, hein. D'accord ? Enfin, voilà. Et puis... Et ouais, donc il met beaucoup de couleurs. Voilà. Je viens de penser, j'ai oublié mon chrono, c'est vraiment freestyle aujourd'hui. J'oublie tout. Donc là, on rentre dans sa première maison. Qu'est-ce qu'on voit à notre droite ? Un petit coin pour manger, un petit truc sympa, avec éclairage et tout et tout. Beaucoup de verdure aussi, vous remarquerez. Souvent aussi, des bassins pour décorer et ornementer la maison. Il y en a un peu partout. Et c'est vraiment... Feraslan est proche de la nature. Il y en a beaucoup dans toutes ces maisons. Voilà, donc j'ai l'extérieur. Bon là, un petit ponton pour partir au large. Je fais l'extérieur, vite fait. Du sable, le coin pour se reposer, avec une vue imprenable sur la mer. Voilà, encore un coin ici de zen, zenitude, avec la petite table en verre, que vous retrouverez souvent aussi. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. L'entrée est là. Hop. Alors, comme je vous l'ai dit, beaucoup de couleurs. Donc, tous les sols, en fait, sont faits en laine de couleurs. Et voilà. Ici, raccordement, par du vert, et éclairé. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout. Voilà. Je vais me mettre en F1, c'est un peu mieux. Voilà, encore un coin ici pour lire. Avec toujours cette table, avec l'astuce de l'éclairage en dessous. Ici, pour déposer ses affaires. Enfin, voilà. Encore de la verdure. Ici, coin cuisine. Voilà. Avec les éviers, les fours, les rangements. Voilà. C'est toujours haut de plafond. Donc là, je crois qu'il y a 3 de hauteur. C'est à peu près ce que je fais, moi. Et là, vous voyez... Il y a je ne sais pas combien. Donc ici, les jukebox. Avec les enceintes et tout. Donc c'est pareil. Un petit coin pour s'asseoir tranquillement. Avec un pouf. Le pouf fait avec une... Une dalle de bois. Et entouré de panneaux. L'étagère vert alterné. Et bibliothèque. Voilà. Il y a beaucoup d'idées. Encore une fois. Entre lui. Catalyon. Là, vous avez vu que ça fait pas mal de choses à découvrir. Je ferme parce que c'est l'accès à dehors. On l'a vu tout à l'heure. Ensuite, des escaliers qui sont souvent grands. Assez grands. Par rapport aux miens. Là, il y a 2 de large. Ce qui est quand même conséquent. On a beaucoup d'espace. Beaucoup de place. Et moi, je le fais pas. Tout simplement. Parce que j'ai tendance à faire des espaces un peu réduits. Voilà. La vitre. Qui longe l'escalier. Ici. C'est ouvert. Une vue plongeante. Voilà. Franchement. Je ne vais pas vous faire la visite guidée de tout. Je vais juste... Je devrais juste me taire. Et vous montrer tout simplement. Juste pour que vous vous élimineriez. Mais bon, voilà quoi. C'est pas marrant sinon. Donc ici, le coin. La chambre. Parental. Lits doubles. Ah, merde. Je suis là. Non ! Voilà. Et puis la terrasse. Pour prendre le petit déjeuner. Comme dirait notre ami Fraslan. Toujours, il y a un petit balcon aussi dans ces constructions. Voilà. Je m'étais gouré. J'ai mis dans le mauvais sens. Bien. Je vous ai montré vite fait la douche. Bien, bien, bien. Oh, le lustre aussi. Je ne vous ai pas fait un gros plan sur le lustre. Voilà. Bien. Ben, ça c'est pour... Pour cette maison, c'est... C'est fait. Et puis... Et puis, qu'à d'autres... Donc vous voyez, c'est des maisons... Des maisons assez grandes. Il a fait une ville énorme, quand même. Comme c'est... Je ne sais pas si il y a... Je ne connais pas le nombre de maisons qu'il y a. Mais comme c'est des maisons assez grandes, il ne doit pas y en avoir énormément. Mais ça rend... Ça rend un grand espace, quoi. Par rapport à ma énergie, la ville. Eh ben, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus petite, ma ville. Et il y a pas mal de bâtiments. Mais ici, il y a... Ça fait combien, ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, en gros, il y a 10. Voilà, il y a une petite dizaine de maisons. Et vous voyez que c'est juste étendu à mort, quoi. Dans un espace de désert. Je ne l'ai pas fait remarquer, mais... C'est du désert. Bon, à part ici, mais... Et voilà. Alors, j'ai commencé par où ? Je me perds. Voilà. Donc là, je vous fais vite fait le tour. Je vais pas... J'ai pas envie de tout vous montrer non plus. Comme j'avais fait pour Catalion. J'ai pas envie de tout vous montrer, tout simplement. Parce que si je vous montre tout, plus aucun intérêt d'aller sur sa chaîne. Donc... Il pleut. Plus aucun intérêt d'aller sur sa chaîne. Donc, forcément, je fais pas tout. Voilà. Donc, vous voyez le jardin. Très bien décoré aussi. De la verdure. Et là, ces colonnes qui sont magnifiques. Ah là là. Je vous laisse admirer, hein. Je dis rien. Y'a pas de musique, tiens. Pourtant, j'ai laissé la musique, mais on n'entend pas beaucoup. Une petite musique d'ambiance de Minecraft, là, sur cette découverte. De maison. C'est juste... Ça serait juste magnifique. Alors, voilà. la cuisine. Enfin, bon... De toute façon, quand on commence à créer une maison, voilà, la cuisine, machin, je vais pas le rabâcher à chaque fois. Mais voilà. C'est juste magnifique. Y'a juste à regarder. Là, vous voyez un petit passion intérieur. Encore une fois, je vous ai dit, vraiment proche de la nature. Beaucoup de verdure dans ces constructions. Là, vous voyez. C'est l'exemple parfait, cette maison, avec le passion intérieur, voilà. Hop. Vous voyez la couleur, du bleu, du vert. Complètement différent de moi, qui fais beaucoup de noir et blanc. Pareil qu'à Talion, quand on a visité, beaucoup de noir et blanc, et des petites touches de couleur. Là, il s'y est mis, sur ces dernières constructions. Notamment, on avait vu quoi les... C'est la sortie, ça. On avait vu les bâtiments, les nouveaux immeubles. Hop. Donc là, je suis déjà passé. On va aller un petit peu plus vite. Hop. Voilà. L'étage. La salle de bain. Utilisation des blocs de glace. C'est un mieux aussi, il faisait un plus beau. Une petite terrasse, encore une fois, pour pouvoir manger. Complètement ouverte. Alors là, problème de chauffage d'hiver, mais c'est pas grave. Voilà. Il y a du bleu, encore. Ouf. Ah. Petite passerelle en vert, avec des barrières en fer. Je ne sais pas si c'est des barrières en fer, mais c'est des barreaux, je crois. Voilà. Donc là, je vous ai fait le petit tour de cette maison. Je ne vais vraiment pas tout faire. Je crois qu'il y a quelques bâtiments publics, qui sont intéressants à voir. Voilà. Ici, on a quoi ? Alors là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah mais si, c'est un coin pour aller... C'est une sorte de petit port, de petit quai d'attache. Avec des... Bon, il n'y a rien dedans. Mais à tous les coups, on met des bateaux là-dedans, et on peut se barrer. Au cas où on n'aime pas la map, on se barre. Non, je déconne. Le petit pont. Bien foutu aussi. Alors, je ne vous fais absolument pas le tour en fonction des créations et tout ça. Je ne sais absolument pas... Oh oui. Alors ça, il faut absolument que je vous montre. Idée géniale. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez donné. Ce n'est pas grave. Idée géniale. Le petit coin pour les enfants est joué. Le petit terrain de jeu qui est juste énorme. J'ai trouvé cette idée, mais juste énorme. Comme on avait vu le... Ah putain, la caserne de pompiers chez Catalion qui j'ai trouvé énorme comme idée. Et bien ici, c'est le terrain de jeu pour les enfants qui est juste... Waouh. Voilà. Je ne sais pas si moi, dans un terrain de jeu, j'aurais mis de l'eau. Parce que connaissant les enfants, il y en a forcément un ou deux qui vont se planter à l'intérieur du bassin. Ça va faire chier les mamans, ça. Enfin voilà. Non, mais idée géniale. Vraiment bien. Ici, le petit coin aussi, tranquille. Alors vous voyez, on l'avait vu chez Catalion, ça aussi. Je ne sais pas si j'avais remarqué ou souligné. Mais ça représente des serviettes de plage. Vraiment pas bon comme idée aussi. Quoi d'autre ? Alors là, on attaque direct. C'est la dernière construction. Il vient de la finir. C'est de la construction suivie. Ce qu'il fait, évidemment, c'est qu'il fait une dizaine de vidéos sur la même construction. Et là, ici, c'est sa dernière vidéo. C'est une maison juste gigantesque. Alors là, c'est du je ne sais pas combien sur je ne sais pas combien. C'est une trentaine sur une trentaine. Mais si vous vous rendez compte, c'est énorme. Par rapport à ce que je fais, c'est juste wow. Avec un arbre en laine, en laine rouge, pour donner encore cette touche de couleur. Enfin bon, vous voyez la verdure encore. Je vais rentrer à l'intérieur. C'est la toute dernière construction, je le rappelle. Ça veut dire qu'en ce moment, il va en entamer une nouvelle. Et ça veut dire que c'est exactement le moment pour aller s'abonner. De tomber sur pile poil une nouvelle construction et pas d'arriver en plein d'ordres. Ici, un barbecue. Voilà. Avec la brique et les fours. Vous voyez la petite terrasse en bois. Encore beaucoup de verdure. Le bassin que je vous avais dit qu'il y en avait vraiment partout. Le coin zen encore. Enfin bon. Voilà. Les maisons sont à peu près toujours sur le même plan de verdure, de couleur. Mais les formes sont juste magnifiques. Ici, porte-manteau. C'est vraiment pas con aussi. Une porte-manteau derrière, une étagère pour poser toutes ces affaires et tout. Voilà. Tout ce que je vous montre, c'est vraiment des youtubeurs qui font l'aménagement, qui apportent quelque chose en plus de ma chaîne. Moi, je fais vraiment l'extérieur. Je m'occupe vraiment pas du tout de l'intérieur. J'en ai un peu rien à battre à chaque fois. Et... Et c'est pas quelque chose de très grand. L'ordinateur... Faire à scope. Faire à corp. Faire à scope. Là, ça fait n'importe quoi. Sinon, si je me trompe. Voilà. Là, on a le vert. Ici, pour faire des petits coussins. Sympa, aussi. Ouais, je disais... Ouais, toutes ces vidéos, c'est pour compléter. Et puis... Et voilà. Par rapport à ce que je fais, moi qui suis plus dans les constructions petites et non aménagées, ici, c'est grand aménagé. Et donc, forcément... Voilà. Alors ça, c'est un billard. C'est vraiment bien foutu, ça aussi. Un billard en laine verte et tout. Le petit patio, aussi. Alors là, c'est un patio, mais pas de verdure. Juste le coin pour se reposer quand il fait beau, quand il y a du soleil. En parlant de soleil, je ne sais même pas si... Voilà. Bon, alors là, j'ai fait trois fois le tour. J'en suis désolé. On va passer à l'étage. La terrasse. Barbecue. Jacuzzi. Voilà. J'ai besoin d'être lavé. Même si ce n'est pas fait pour ça. On a mieux de manger le jacuzzi. Il ne faut pas y aller dégueulasse à l'intérieur. Ce serait le gâchis. Hop. Bon, on arrive dans les 15 minutes, là. Je vais couper. Je finis cette maison. Qu'est-ce qu'il y a en même temps ? Ouh. Un petit coin pour ranger. Là, ici, il y a un porte-manteau. Je ne sais pas quoi, aussi. Voilà. Ah, ici, il n'est pas estampillé. Il fait raccord. Voilà. Le lit. Voilà. Les mezzanines. Pour les enfants. Pour les enfants, avec deux bureaux, ordinateur, langue de bureau en redstone. Ça fait un peu de lumière. Tamiser, c'est pas mal. Et puis, ici, voilà, un petit coin, aussi, pour pouvoir bouffer quand on veut. Voilà. La sono. Voilà. Je crois que je vous ai fait à peu près le tour de cette maison. Et puis, moi, je m'envole vers d'autres cieux. Et puis, on continuera. Je vous présenterai, peut-être, quelques bâtiments publics. Quoi, quoi d'autre ? Parce que je crois qu'il a fait une bibliothèque, notamment. Et puis, je survolerai les autres maisons, vraiment. Voilà. Donc, allez sur sa chaîne. C'est très bien fait. Beaucoup d'humour, aussi. Beaucoup moins de cafouillage que moi. Oh non, je viens de penser. Bon, c'est pas grave. J'ai vu, je vois qu'il y a un souterrain. Je l'ai pas du tout fait. Et je le ferai à la prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Tout ce que vous voulez. Et abonnez-vous. À Ferraslan. Et à moi. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà. Allez, salut, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501